Sous-titrage ST' 501 À l'Arme de Berlin, où s'exerçait jadis l'armée prussienne, le personnel d'une usine, une parmi tant d'autres, organise ses propres Olympiades. Et comme à l'usine, jeunes, moins jeunes, cultivent cette vertu dont la RDA a le secret, performance. Le sport est non seulement le loisir numéro un, il est ici une seconde nature. Au fond, ce n'est peut-être que cela, la clé de la réussite de cette république démocratique allemande, troisième puissance mondiale du sport après les États-Unis et l'Union soviétique. Nous arrivons au siège de l'office du sport en RDA, un véritable ministère. Le sport en RDA est-il une véritable organisation de masse, ou bien, comme certains le disent, le prétendent, une industrie des médailles ? Bon, je voudrais dire tout d'abord qu'il n'y a pas chez nous d'industrie des médailles. En cette matière, le sport a chez nous une très large base populaire. 2,4 millions de personnes sont membres des associations sportives de RDA, prises dans leur ensemble. Cela signifie que 14,2% de la population s'adonne activement au sport, soit un citoyen de notre État sur sept. Lorsque vous me posez cette question sur une industrie des médailles, je dirais qu'il faut chercher l'explication de nos bons résultats, naturellement dans cette base de masse du sport chez nous, et en particulier tout d'abord dans ce large mouvement sportif de la jeunesse et de l'enfance. Grâce au parti de la classe ouvrière, grâce au parti socialiste unifié d'Allemagne, grâce au gouvernement de la RDA, ce mouvement reçoit tout le soutien voulu. Et tous les jeunes talents en matière de sport seront systématiquement découverts et développés. Ces jeunes talents, comment les découvre-t-on ? Très simple. C'est le système du tamis. Les meilleurs, nécessairement, resteront à la surface. Ils n'ont aucune chance de passer à travers les mailles de cet immense filet que constituent les Spartakiades, ces fêtes de la jeunesse et du sport. Chaque année, sur la base de l'école, du centre d'apprentissage, du bureau, de l'usine, sont organisées à travers toute la République, ces fameuses Spartakiades, en quelque sorte, une vaste présélection. Si vous voulez, les primaires du sport national. Tous les deux ans, des Spartakiades centrales, c'est leur nom, sélectionneront les meilleurs d'entre les meilleurs, à l'échelon du pays. Et le moindre geste sportif, le moindre des efforts seront accomplis et pensés en fonction de ce but des Spartakiades, préliminaire à toute Olympiade future. Ce qui se passe après, après la découverte, est beaucoup moins public. L'entraînement de haut niveau est top secret. Pas question de filmer cette piscine protégée comme un objectif militaire. Alors, allez savoir. Lorsqu'en 72, à Munich, j'ai eu l'honneur de porter notre drapeau dans le stade, représentant une équipe souveraine, j'ai naturellement ressenti une très grande fierté à ce que nous soyons parvenus à cela. La fierté nationale, le désir d'affirmation de soi-même comme République à part entière, après tant d'années de persévérance, voilà, sans doute, un autre ressort de la réussite. Le sport, moyen privilégié de promotion sociale et d'évasion, est une vertu cardinale de la politique officielle, selon l'adage que voici. En bonne santé, préparés aux performances, heureux de vivre et optimistes, pour la paix et le socialisme, faisons tous du sport.